Voilà les gens, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour encore un unboxing partenariat avec la boutique Pain by Number Day, qui m'a contactée pour la première fois afin que je présente un produit sur ma chaîne. Donc je les remercie beaucoup de m'avoir contactée. Voilà, que vous sachiez, ils me proposaient deux formules pour le partenariat. C'était soit j'avais un partenariat à 10$, avec un budget de 10$, et je fais une seule vidéo, soit j'avais un budget de 15$, mais il fallait que je fasse deux vidéos, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente les produits, une vidéo où je les réalise, comme au moment où ils m'ont envoyé la demande de partenariat, c'était quand même un moment où je n'étais pas bien, j'étais en pleine grippe, j'ai eu des soucis un petit peu de santé, j'étais vraiment à plat, je ne me souhaitais pas de faire deux vidéos, je ne pensais pas trop faire des vidéos à ce moment-là. Donc j'ai pris la formule à 10$ pour faire un partenariat. Donc la boutique Pen by Number Day nous donne le choix dans plein de points de croix, par contre ça ne reste que du point de croix, vous ne trouverez pas de Diamond Painting, mais il y a beaucoup de choix dans le point de croix, donc ça c'est chouette. Ils m'ont contacté le 15 février, j'ai fait mes choix de produits le 17 février et j'ai reçu mon colis le 15 mars. Donc on va dire entre le choix des produits le 17 février et le 15 mars, on a presque un mois qui s'est écoulé. Donc voilà, après moi j'ai envie de dire, pour moi ça reste raisonnable parce que ça vient de Chine, ça reste raisonnable parce que c'est un partenariat et que je pense qu'ils privilégient leurs clients qui achètent des toiles pour envoyer peut-être en priorité, et que les partenariats passent après, ce qui est tout à fait normal. Moi je me dis, j'ai déjà la chance qu'on propose des produits, je ne vais pas râler parce que ça a mis 4 semaines au lieu de 2 ou 3 semaines, donc voilà, mais moi je me dis comment ça s'est passé. Au niveau du site, ils ont une promo, la livraison est gratuite au-delà de 50 euros d'achat, et ils ont aussi la petite promo, alors là je ne l'ai pas noté sur mon cahier, mais vous savez si vous en achetez 4, vous en choisissez un 5ème, et le 5ème est gratuit, enfin le moins cher du coup est gratuit, et après je ne sais plus les quantités, mais voilà, genre vous en achetez 8, le 9ème, voilà pareil, il est gratuit, enfin voilà, vous pouvez aller voir sur le site, il y a quand même de la promo, donc si on cumule les frais de port offerts, et puis une toile offerte pour tant d'achat, tant de toiles achetées, ça peut être plutôt sympa. Donc voilà pour la présentation de la boutique, maintenant je vais passer à la présentation du produit, donc c'est un produit, c'est une toile, je l'avais déjà vu quelques fois, je ne l'avais jamais acheté, puis je me suis dit, bah allez, là c'est le moment, donc je vais vous montrer ça, hop, ah on ne voit pas tout, mais on va attendre, je vous mets ça comme ça, j'ouvre et je vous montre à quoi ça ressemble, vous avez déjà un indice avec les couleurs, et voilà, moi je vous montre tout de suite, parce que je n'aime pas faire des suspens dans mes vidéos, j'aime bien vous montrer tout de suite ce que j'ai choisi, donc j'ai choisi un petit stitch sur fond noir, dans le même style que la collection des princesses sur fond noir, en sachant que moi la collection des princesses sur fond noir, j'en ai acheté plusieurs, j'ai fini Alice, et je n'en ai pas commencé d'autres, j'avais bien aimé faire Alice, et c'est je crois la toute première que j'ai attaquée, quand j'ai commencé le point de croix estampé, quand est-ce que j'ai commencé ça, il y a un an, plus d'un an, il y a un an et demi peut-être maintenant, puisque j'ai commencé le point de croix estampé, j'étais en convalescence, donc ça doit être ça, enfin bref, on s'en fiche de ça, j'ai choisi un petit stitch sur fond noir, qui a l'air trop mignon, il est tout mignonné, donc avant de vous parler de la toile et tout et tout, je vais vous montrer quand même ce que c'est la compagnie sans nom, donc on a toujours notre petit kit, qui est fourni le petit tool kit, donc on a la petite bague pour mettre autour du doigt, pour ne pas se blesser si on aime l'utiliser, notre petit enfil aiguille, il faudrait peut-être que j'arrête de dire petit à tout bout de champ, l'enfil aiguille, qui va aussi bien pour du 14 c'était que du 11 c'était, et le pompon avec une, deux, trois, quatre, cinq aiguilles dessus, donc voilà, un tool kit qui est complet, ensuite en ce qui concerne le patron, donc là vous voyez le rappel de l'image, donc c'est du 11 c'était, ah je vous dis c'est écrit ici, vous voyez peut-être pas, mais c'est du 11 c'était, c'est une toile qui fait 40 par 54 cm, et du coup qui fait 148 croix sur 208 croix, voilà, est-ce que je vous ai dit qu'elle était au prix de 10,21 dollars, je ne sais plus, donc dans le doute je vous leur dis 10,21 dollars, voilà la toile, donc c'est vraiment, enfin rapport prix et temps passé dessus, on est au top, donc le patron il est sur un petit papier, une feuille, enfin un papier glacé, vous voyez ça brille, donc comme d'habitude, on a donc ici notre rappel de l'image, ici comme d'habitude les instructions pour le point de croix, c'est toujours toujours la même fiche d'instructions qu'on trouve dans n'importe quel kit, donc voilà, si vous l'avez vu une fois, vous la voyez mille fois, c'est toujours la même, et à côté on a notre petit patron, donc qui est super bien imprimé, je vous le montre de près, super qualité d'impression, en fait je pense que ça me donne cet effet là, je vous dis super qualité d'impression, parce que, je vous explique, d'habitude les fonds, je vous montre et puis je ne suis pas le droit dessus, les fonds sont souvent tout jaunes, dans ces patrons là, et il y a les petites lignes blanches dans le jaune, mais on ne le voit pas, là du coup le fait que ça soit bleu, je vois les petites lignes, ce qui en soit, ne change quand même pas beaucoup la donne, mais ça me fait plaisir, j'aime bien le patron, voilà, donc je me dis je vais bien aimer la toile aussi, et après on est sur du évidemment très très bloc, très peu de confettis, en tout cas quand il y a des points, enfin il y a toujours un point à côté à récupérer, donc voilà, il y aura quelques points peut-être isolés de ci de là, mais ça sera quand même, c'est une toile qui va être reposante, c'est une toile relax, donc voilà, sur notre petit stitch, on a, je vous montre là, est-ce que j'arrive à vous montrer, ah je ne vous ai pas mis le rappel de l'image, là on voit bien, comme c'est un dessin qui est simple, des fois on ne voit pas trop bien, et ici, donc notre petite légende, alors comme d'habitude, sur la légende, vous avez ici la première colonne, c'est le numéro qui va correspondre au fil, sur la cartonnette, la deuxième légende, la deuxième colonne, c'est le symbole que vous allez retrouver sur la toile, qui se rattache au fil de la cartonnette, la troisième colonne de la légende, c'est en fait, le numéro DMC de la couleur, sachant qu'une DMC, c'est un code universel, donc que vous fassiez du point de croix, du diamond painting, ou je ne sais quoi, quand on vous donne une référence DMC, le violet, je connais le violet 550 par exemple, ça sera le même, dans tous les kits, ok, et ici, on a une quatrième colonne, avec l'aperçu des couleurs, alors je ne sais pas, moi je dis toujours réelles, mais voilà, j'entends de plus en plus dire, dans les vidéos, que c'est des couleurs approximatives, donc après, vous en faites ce que vous en voulez, mais à peu près l'attendu des vraies couleurs, on va regarder maintenant ensemble, s'il y a des symboles, qui peuvent être un petit peu, un petit peu compliqué, enfin compliqué dans le sens, où ils peuvent se ressembler, donc là je regarde avec vous, alors il y a deux petites choses, qui me paraissent un peu similaires, mais ça se trouve, sur la toile tout près, ça ne va pas se ressembler du tout, en fait c'est le 11, est-ce que vous voyez le 11, c'est un point bleu, le 23, c'est un point noir, il faut juste que je voie, si entre le bleu et le noir, on fait bien la différence, sur la toile, mais je pense que oui, parce que bien souvent, je trouve que les couleurs, sont plus intenses, enfin plus intenses, et là ça ne va pas être le cas, comme de par hasard, des fois je trouve que les couleurs, sont plus intenses, sur la toile, que sur le patron, en même temps, quand je vois la couleur, du bleu, du patron, et du bleu de la toile, voilà, ça me fait me contredire, la couleur est plus intense, sur le patron, mais c'est pas grave, on va regarder ça ensemble, sur la toile, donc notre toile, elle est surjetée, comme ça l'accompagne, sans nom, ça c'est super top, alors je vais essayer, de vous la mettre, en entier, presque, oh là là là, presque en entier, donc je vous la mets, comme ça, donc voilà, écoutez, surjetée, très bien, c'est une toile, qui est plutôt, elle est bien rigide, mais voilà, quand on travaille son tambour, c'est pas désagréable, et de toute façon, après à force de la, moi quand je la travaille, je la roule, hop hop hop, je travaille comme ça, au bout d'un moment, elle se ramollit, donc après ça devient tout mou, on va regarder comment sont imprimés, les symboles, sur la toile, très très bien imprimés, et je voudrais essayer, de vous trouver le symbole, ah attendez, si le point bleu, c'est ça, c'est les points, je vous avais dit, ah oui, on va faire la différence, mais facile, fastoche, donc je vous avais dit, entre le 11, qui est un point bleu, et le 23, qui est un point noir, et pour le coup, effectivement, là je vois plus la différence, sur la toile, donc par exemple, je vous montre, point noir, ici, point bleu, ici, donc on est d'accord, que les symboles, n'ont rien à voir, ils ont beau avoir la même forme, ils sont très contrastants, donc il n'y a aucun souci, donc voilà, ça va être une mignonnerie, cette toile, attention, je vais vous montrer les fils, et c'est là, que vous allez vous rendre compte, que ça va être une mignonnerie, cette toile, attention, attention, alors, excusez-moi, je n'arrête pas de me taper, dans le trépied, je crois que je vous fais un peu bouger, j'espère que je ne vous donne pas le mal de mer, alors, alors, ah oui, bah écoutez, c'est beau, c'est beau, c'est beau, donc c'est la cartonnette, avec les nœuds, moi j'aime bien quand il y a les nœuds, sur la cartonnette, et je vous montre, mais comment je suis installée, pas comme d'habitude, ça ne va pas, je n'arrive pas à me mettre comme il faut, donc je vous montre les couleurs, ce bleu là, on en parle, alors, pour le coup, en vrai, il est un petit peu moins intense, la couleur est un petit peu moins, un petit peu moins intense, que ce que vous voyez, voilà, ah là là, ça va être, ça va être magnifique, cette histoire, hop, et attention de l'autre côté, parce que de l'autre côté, on est dans des tons bleu vert, j'adore, voilà, ouais, on a des traits, alors ce bleu là, magnifique, écoutez, je vais essayer de regarder, c'est quoi, le 19, le 19, le 19, le 19, c'est du 37, je n'ai pas sorti mes lunettes, le 19, c'est du 37,50, c'est vraiment une, ouais, c'est une, enfin, j'adore, moi, c'est un très beau bleu, cette couleur là, je l'adore aussi, vraiment, la 24, elle est hyper chouette, elle est vraiment très belle, et la 24, du coup, c'est la DMC, je dis 38, 08, voilà, donc ça, c'est pour la toile, et en fait, évidemment, j'ai beaucoup de surplus, puisqu'on va avoir énormément de la couleur, donc je vous remets le patron, on va avoir énormément de la couleur numéro 3, vu que c'est la couleur principale, c'est le noir, donc la couleur numéro 3, c'est la DMC 310, donc ça sera du vrai noir, du vrai noir, c'est un peu nul ce que j'ai dit, c'est parce que des fois, on a du, du 900, oh, le 823, c'est le bleu marine, et celui qui est plus foncé, c'est le 900, le 900, 900, 900, j'ai un trou de mémoire, 939, je crois, donc on va regarder ça, j'ai 4 13, mais j'ai 4 13, j'ai 3 13, donc de noir, de 310, on va vérifier ensemble, donc 3 13 de 310, et une tresse, eh bien, 939, justement, donc là, le 939, c'est la couleur, pourquoi on m'a donné un surplus de fil, est-ce que ça ne serait pas le vert, c'est le 16, non, ce n'est pas le 16, le 939, c'est la couleur jaune, voilà, donc pour tout ce qui est jaune, là, sur le patron, j'aurai la couleur, la couleur 939, qui est une très belle couleur, là, j'en ai plein, je suis en train de faire mon, ma toile lotus, il y a beaucoup de 939 dedans, il y avait du 823 et du 939, c'est deux belles couleurs, et là, je vous montre du coup la différence, on est sur du noir, eh bien, écoutez, voilà, on arrive au bout de cette présentation, donc j'en profite, je commence à ranger, j'en profite pour remercier, la société Paint by Number Day, parce que voilà, je sais que c'est un nouveau, c'est un nouveau fournisseur, et du coup, c'est chouette quand même qu'ils fassent des partenariats, parce que je pense que quand on débute, c'est pas forcément facile, voilà, au niveau du budget, de faire des partenariats, donc merci à eux de me faire confiance pour présenter un de leurs produits, donc merci, merci, et je vais vous parler parce qu'ils m'ont donné un code promo, donc mon code promo, c'est l'outre 6 off, donc l'outre tout en minuscule, le 6 qui est attaché, donc en chiffres, et off, le O majuscule, deux F majuscule, et tout est attaché, c'est l'outre 6 off tout attaché, et de toute façon, je vous remets ça en barre d'infos, je vous mets le lien de la boutique en barre d'infos, le lien de la toile, si ça vous dit, de la faire ou d'aller jeter un oeil, et écoutez, allez voir, ils ont vraiment des petites choses très très sympas, donc voilà, c'est toujours sympa de découvrir une nouvelle boutique, donc voilà, je vous encourage à aller faire un petit tour, et je dis qu'il y a une toute responsabilité si jamais vous achetez des choses, voilà, et bien écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, parce que, voilà, j'ai dit, bon ça va, cette vidéo là, elle ne dure pas très longtemps, mais quand je fais des vidéos qui durent 30-40 minutes, je me dis toujours que je vais perdre à des gens, et en fait, j'ai bien souvent des petits commentaires de personnes adorables qui me disent, ben moi je suis restée jusqu'au bout, donc c'est un plaisir de me dire que, voilà, qu'il y a des gens qui regardent jusqu'au bout, donc si vous êtes encore là, merci à vous, gros bisous à vous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, et surtout, me prenez soin de vous, ciao ciao !